kikou tout le monde qui m'emmène ici sur neverwinter et maintenant je vais vous parler des donjons tant 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 là je me suis mis en privé dans l'osmos hippique et j'espère qu'il va pas me voir parce que je compte pas aller faire quoi que ce soit je voulais juste m'asseoir parce que j'aime bien le décor ici un petit décor et tout c'est mignon bon passons j'ai arrêté de parler du décor oui beaucoup de gens vont peut-être me râler dessus vont pas d'accord ce que je vais dire dans cette vidéo mais bon faut que je le dise quand même vis-à-vis des donjons beaucoup de gens sont pas d'accord parce qu'ils sont pas d'accord de se faire one shot ils sont pas d'accord que le dégât s'ils font plus les mêmes dégâts qu'avant oui tout ça d'accord ok je suis 100% d'accord moi aussi quand je fais d'habituer nous quelque chose des fois je me fais one shot et tout ouais ça arrive voilà faut pas commencer à râler faut pas commencer à pleurer voilà basta ah non je rigole on peut pleurer parce que moi je pleure assez souvent là dessus mais bon le fait c'est que moi personnellement j'aime bien s'en aimer je suis encore un peu entre les deux bon c'est vrai que je n'ai pas encore essayé de smooth j'ai pas encore essayé un château never allez les trucs qu'on essaye toujours nos persos dessus tout simple raison c'est que moi le côté que j'aime bien c'est le fait qu'on maintenant on est obligé d'attendre pour le tank on est obligé d'attendre pour les autres gens qui arrivent il faut être coordonné ça nous pousse à parler dans le tchat que ce soit vocal que ce soit pas écrit moi je me rappelle à l'époque on était dans les puits des dragons en cette instance là était toujours toujours blindé on a envoyé toujours quelqu'un dans le groupe pour nous faire venir on devait rester dans le truc d'instance pour voir si on clique toujours cliquer dessus pour voir si on pouvait entrer dedans mais on parlait entre eux quoi tu vois à l'époque quand les paloufs étaient sortis à un moment donné on arrêtait de dire dans le chat arrêtez avec le prisme arrêtez avec le prisme ça nous fait laguer c'est horrible ça bug et tout ça on parlait un c'était la même chose que dans le tiamat qu'on devait attendre pour le tiamat on parlait encore je sais pas on parlait en réalité entre nous et personnellement je crois que c'est ça que justement neverwinter avec ce mise à jour chercher justement c'était ce fait là que le joueur parlait entre eux que tu n'as pas un voleur qui décide à partir devant se faire one shot ou qui tombe en attendant que nous les autres on attend que le temps qui vient que l'île encore je sais pas que notre santé reviennent des choses comme ça et à l'autre qui se fait one shot c'est même chose avec les barbares à l'époque c'était ça aussi voyait à l'époque c'était pas si longtemps que ça juste avant la mise à jour oh il partait il se faisait on se faisait après il nous engueulait quoi ouais vous êtes où pourquoi t'es pas soigné pourquoi t'as pas tanqué mais oh mec était donc complètement devant toi qu'est ce que tu veux qu'on fasse tu vois maintenant non justement obligé de se parler communiquer bon c'est vrai que c'est pas amusant de se faire au one shot ça c'est clair et net je suis je trouve qu'ils ont ils étaient allés un peu loin à ce niveau là c'est vrai que ça fait un choc quand tu vois tes critiques tu fais ton critique ça à un moment donné ça montre que 130 tu es là pardon c'est vrai que ça fait bizarre mais maintenant il faut de nouveau et ça par contre je n'aime pas avec neverwinter il faut de nouveau refaire les persos faut de nouveau tester nos persos faut de nouveau voir les limites c'est vrai que presque tous les ans ça devient un peu chiant je la vous ça devient chiant minis pas honorable oh non voilà la anunciée mais non non moi je suis je suis mitigé encore entre les donjons 1 je suis pour je suis contre j'aime bien le fait qu on obligé de parler bah bon bon les gens n'ont toujours pas compris qu'il faut communiquer entre nous pourquoi, qu'est-ce ou comment comme j'ai dit je ne suis pas fan de le fait que je me fais one shot normalement avant la mise à jour je connaissais les limites de mon perso, maintenant je dois recommencer à connaître les limites de mon perso ça c'est un avantage sans voir davantage parce que c'est vrai qu'à la langue c'est chiant quand tu dois essayer de voir comment tu dois faire qu'est-ce que tu dois faire mais bon dites-les moi dans les commentaires ce que vous en pensez des donjons de nos jours maintenant pour voir si vous êtes au même niveau que moi, comme j'ai dit moi je me rappelle à l'époque où on devait communiquer entre nous pour savoir si on était assez stuff ou est-ce que le tank était ça avait tanké, maintenant il y a presque plus ça dans les donjons, comme j'ai dit maintenant si, mais comme j'ai dit avant la mise à jour, t'avais le voleur qui fonçait, t'avais le barbare qui fonçait des fois t'avais des devas qui fonçaient moi, oui, il y a certains trucs que j'ai déjà montré dans des vidéos oui, je fonce parce que comme je disais moi, à l'époque, je connaissais les limites de mon perso alors maintenant, même en tuyre dans un castle je n'ose même plus foncer par contre, je vois encore les gens le faire je vois encore les gens en train de foncer ils n'ont pas encore compris parler entre vous faut pas avoir peur c'est comme quand on faisait un démo gorgon à l'époque moi j'avais des gens qui me disaient dans les commentaires oui, mais comment je peux faire pour un démo gorgon et tout et je fais écoute va dans le démo gorgon tu te dis dans le chat c'est ton première fois que ce soit en anglais, en français il y a deux solutions soit quelqu'un va venir non, il y a trois solutions soit quelqu'un va venir les gens vont t'aider soit ils vont te kicker soit ils vont te laisser dans ta peau voilà mais tant qu'on prévient c'est ce qui compte il faut communiquer entre eux et je crois que c'est ça que je n'avais Winter recherché justement dans se mise à jour avec les donjons comme je dis je ne suis pas d'accord que je me fasse one shot je ne suis pas d'accord mes dégâts quand je vois une critique à 130 c'est pas juste mais bon comme j'ai dit dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire des donjons pour le moment comme je dis je dois encore tester un Osmo je dois encore tester un CN parce que pour moi ça c'est les deux donjons qu'il faut vraiment tester surtout avec les scorpions dans l'Osmo ici mais bon là je suis solo parce que comme je dis je voulais me mettre dans le décor et non je n'essayerai pas de le faire solo je suis quand même folle mais pas à ce point là mais non dites-les moi alors moi personnellement comme j'ai dit les donjons j'aime bien le fait de communiquer parce que quand tu fonces dans un donjon et que ça limite un Osmo te prend moins de 10 minutes il n'y a plus plaisir personnellement quand tu fais ça 5 fois 10 fois d'affilée tu t'endors à la longue mais bon comme je dis il faut voir le test et tout ça allez sur ce je vous aime énormément bisous bisous c'est bon c'est bon c'est bon